Musique Alors salut à tous c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PS4 Donc on se retrouve sur Ultimate Team, sur FIFA 16 Pour l'instant je vais vous présenter ma première équipe Et on va essayer de passer en division 9 Il me reste 2 points à grappiller Donc je vais juste essayer de passer avec vous Dans cette vidéo, la première division, enfin la dixième est passée pour la première fois une division Donc comme vous avez pu l'apercevoir j'ai une équipe Tac tac tac, Barclays, première ligue, donc c'est la première fois que j'en fais une Dans FIFA Ultimate Team, donc avec Vormokaj Walshid en défenseur central, Trippier en défenseur droit Merté Saker, Rossien Riquet, Moussa Dembele, Inler, Karik, Zaha, Ener Valencia et Max Alain Gradel Au niveau des remplaçant, on a Victor Moses On a aussi Eden Hazard Tenez on va mettre Eden Hazard pour la vidéo Donc Eden Hazard On a Et aussi Etienne Capoue Pour le milieu défensif Donc voilà On va mettre Eden Hazard Donc je ferai Je pense quelques épisodes Je ferai une équipe Ligue 1, une équipe Serie A Et ça évoluera au fur et à mesure du temps Donc pour l'instant j'ai une équipe qui a 80 de général Grâce notamment à Eden Hazard Dans l'équipe Sinon je crois qu'elle est à 79 ou 78 Donc voilà On part pour Ce match J'espère que je vais pouvoir gagner J'espère que je vais gagner Oups Allez c'est parti Je ferai aussi je pense quelques vidéos d'achat revente Je fais de l'achat revente depuis FIFA 13 maintenant Donc j'en ai quand même pas mal fait Et je pense que ça pourrait servir A pas mal de monde Donc je pourrais le faire Donc lui il a une équipe portugaise Totalement portugaise Centre collectif avec 80 Il a un joueur boost Il a Moutinho Il a Nicolas Gaïtan J'ai pas vu les autres Mais bon On va Avec mon équipe Essayer de gagner Avec Eden Hazard On a quand même Eden Hazard sur le terrain Donc c'est pas Rien Il est encore prêté pour 3 matchs Avec nous Donc hop Allez C'est bien parti Allez Là j'ai voulu la tenter du côté gauche Et donc sur ce FIFA 16 Ah c'était Eden Hazard Sur ce FIFA 16 J'ai remarqué quelque chose C'est que comme tout le monde je pense Les frappes sont beaucoup plus compliquées à mettre Les frappes de loin aussi Et Enfin je pense Que le joystick a vraiment à jouer Au niveau de la frappe Donc juste après avoir frappé Dans le dixième de seconde qui suit Il faudrait placer le joystick Là où vous voulez voir la balle Atterrir dans les cages Enfin voilà quoi Parce que je pense que quand on frappe C'est pour que ça rentre dans les cages Ou au moins on a l'espoir que ça rentre Allez Il s'est battu Michael Carrick La tête Vous voyez là j'avais mon Mon joystick très à gauche Donc la tête n'était pas cadrée La frappe De Eden Hazard Là j'ai tiré juste Sans le joystick Et ça a tiré en plein sur le gardien Donc je pense que le joystick a vraiment à jouer C'est plus Il faut vraiment guider ses frappes D'un côté je trouve ça pas mal Mais il y a des fois où je trouve ça quand même Assez abusé Des frappes Juste à côté du gardien Qui finissent dessus Donc par conséquent Les gardiens sont devenus Beaucoup plus forts Donc ça c'est pas mauvais C'est pas une mauvaise chose Parce que des fois on prenait Ou on mettait des trucs C'était vraiment facile Et là On a quand même Des gardiens un peu plus solides Des portiers Qui résistent Belle balle là Pour Eden Hazard Qui va peut-être pouvoir la récupérer Et non Malheureusement Ce sera dans les pieds de Meikon Le défenseur Je sais pas s'il est portugais Ou brésilien Meikon Je crois qu'il est portugais Il me semble qu'il est portugais Meikon Si mes souvenirs sont Correct Je ne parle pas du Meikon Qui a marqué un très très joli but A la coupe du monde Sur la ligne de corner Qui joue à l'AS Roma Non Je ne parle pas de celui là Mais Meikon Un métis Qui joue A Porto Il me semble Mais je vais pas vous dire de bêtises Donc je n'en suis pas sûr Je sais qu'il joue en ligue portugaise C'est tout ce que je peux vous dire Attention André Jefferson Ces joueurs sont assez fatigués J'ai remarqué Il ne doit pas les faire sortir Souvent Ces joueurs sont Assez fatigués On va gêner Nicolas Gaïtan Le maximum Père Merté Saker Merté Saker Dans la surface Ah c'est pas là que je voulais la mettre J'ai vraiment mal guidé mon ballon là Le joystick joue vraiment un rôle essentiel Maintenant là dans ce FIFA 16 Que ce soit au niveau des passes Que ce soit au niveau des frappes Enfin au niveau de tout Au niveau des tacles aussi Il faut vraiment savoir bien manier le joystick Pour pouvoir jouer à ce FIFA Toujours Toujours un petit détail Comme ça qui fait la différence Entre chaque FIFA Moins entre certains Que d'autres Allez Karik 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 La frappe de Karik Et c'est le but Donc là vous voyez J'ai bien placé mon joystick à gauche Et ça a fini au fond des filets La connexion a été perdue En fait il éteint sa Playstation Ou est-ce moi qui est bugué Non Et un titre dans la poche Donc j'ai gagné 2423 crédits On va continuer Et le titre est remporté A vous le titre 2000 crédits Donc c'est super Donc pour faire une vidéo Qui dure un peu quand même Malgré tout On va On va tout simplement Faire un peu d'achat revente Donc par exemple là Vous pouvez voir Que je suis sur les Remi Cabela Hop Est-ce que j'en ai vendu Non il est en vente Toujours A 650 Hop Celui là il finit Dans 1 minute 11 2 minutes 58 Et 3 minutes 31 Donc Une chose que j'aime bien faire Donc l'achat revente C'est tout simple Vous prenez On prend Un joueur Vous choisissez un joueur Par exemple Pour Remi Cabela Je sais qu'il se vend Dans les 650 Donc voilà Là vous voyez Que le prix d'achat Immédiat Minimum C'est 650 Donc pour avoir Une belle marge Il faut Par exemple Pour un Remi Cabela Si vous l'avez A 550 C'est pas mal Et sur chaque vente Il faut que vous Calculiez une taxe De De 5% Donc par exemple Là si je veux Calculer ma taxe A 5% Je sais que Mes Remi Cabela Je vais les vendre A 650 Donc je fais 650 divisé Par 100 fois 5 Je vais le faire Attendez 2 minutes Donc 650 Divisé par 100 Fois 5 Ce qui est égal A 32,5 Donc si je fais 650 Moins 32,5 Attendez Petite erreur Hop J'obtiens 617 Donc sachant Que j'ai acheté Mes Remi Cabela A 550 Je gagne 67 Je gagne 67,5 crédits Par Remi Cabela Vendu Donc pour l'instant C'est vrai que c'est pas Génial C'est pas énorme Mais avec Après c'est un début C'est juste pour commencer Et au fur et à mesure du temps Vous achetez des joueurs De plus en plus importants Et vous gagnez Vous gagnez plus de sous Par conséquent Avec des joueurs Que vous achetez plus cher Et que par conséquent Vous vendez plus cher Donc pour les tranches horaires Il est conseillé De jouer plus tôt De jouer D'acheter plus tôt le matin Très tôt Ou le soir Très très tard Vers 1h du matin Vous pouvez faire Votre marché Très tranquillement Normalement Sans Trop trop de soucis Donc voyez par exemple Là j'ai envie Que mon Remi Cabela Parte vite Mais je vais pas faire D'énormes gains Donc par exemple Je le vends à 600 Par contre je sais Que dans la seconde Il sera vendu Hop Donc Là Assez ça M'en sous peu L'autre Remi Cabela Va être vendu 550 Et vous faites ça Voilà Il a été vendu je pense A moins que ça soit Une surenchère Mais je pense Qu'il a été vendu Voilà Il est vendu 600 Donc j'ai pas gagné Grand chose C'est clair Mais en tout cas Il est parti vite Et parfois Il vaut mieux faire partir Ces joueurs plus vite Que Que Attendre Pendant des heures A essayer de le vendre A un prix Au prix Où tout le monde Le vend Donc Je vous rappelle le calcul Donc c'est Pour n'importe quelle Pour n'importe quelle Somme Pour n'importe quel chiffre Vous prenez Votre chiffre Vous le divisez par 100 fois 5 Et vous obtenez Le La taxe Ce que vous allez payer Donc prenons un joueur A 10 000 par exemple Je le divise par 100 fois 5 Ce qui nous donne 500 Donc je sais Que le joueur A 10 000 Il faut que je l'achète A moins de 9 500 Pour pouvoir gagner Quelque chose Donc si un joueur Je veux le vendre 10 000 Il faut que je l'achète 9 400 Ce qui serait bien Pour pouvoir gagner 100 euros dans l'affaire Si vous pouvez l'acheter A moins Evidemment C'est beaucoup mieux Donc là J'ai perdu un Rémi Cabela Hop Et vous pouvez faire ça Pour Pour pas mal de joueurs Donc voilà Je vous ai présenté Ma Barclays Première Ligue J'espère que vous aurez Apprécié la vidéo Il y a aussi un concept Que j'aimerais bien tester C'est Tester des joueurs A plus de 85 Enfin Ouais Après il y a des joueurs Comme Bon en même temps Godze C'est vraiment pas cher A avoir Ouais mais peut-être Des joueurs A plus de 85 Pouvoir les tester Faire des vidéos Testons par exemple Là je pourrais faire une vidéo Où je dis Testons Testons Eden Hazard Et on le testerait Ensemble En vidéo Et on verrait Ce que Eden Hazard donne Donc Donc voilà Je vous rappelle le calcul Vous prenez un chiffre Vous le divisez Par 100 X 5 Vous obtenez ce que vous paierez Et Et ensuite Vous essayez d'acheter Evidemment Le joueur Moins cher Donc voilà Mes Remi Cabela Sont ici Je les replace A 650 Cette fois-ci Parce que je vais Je vais jouer entre temps Et je pense qu'ils partiront Avant que je revienne Donc 650 Tac tac Voilà voilà Donc voilà Cette vidéo touche à sa fin Elle a été de très courte durée J'espère que vous l'aurez appréciée N'hésitez pas à lâcher Un petit like Un petit commentaire Ça me fera toujours très plaisir J'espère que vous appréciez Les vidéos sur PS4 Donc voilà tout Bonne soirée Bonne journée Ce que vous êtes En train de faire Je Je vous souhaite Que ça se passe bien Bon on va dire ça comme ça Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada